... Vous connaissez cette chanson-là aussi ? Oui, je l'adore. Vous connaissez toutes les chansons ? Toutes, oui. Et en plus, vous chantez bien. Ça n'a rien à voir ce qui va suivre, quoique... Voilà, elle s'est dit, en fonction d'un météo, nous sommes en mai, donc mai c'est à l'apéro. Oui, voilà, c'est comme ça que ça travaille dans la tête de Karine Tessandier. Elle s'est dit, je vais vous faire des petites idées gourmandes pour cette heure-là. D'autant plus qu'on le rappelle, parce que je ne sais pas si vous étiez là hier, il y a des heures heureuses de Paris. Expliquez ce que c'est que cette manifestation, plutôt sympa. C'est vraiment innovant, effectivement. Vous vous rendez dans un parcours, finalement, car il y a plusieurs itinéraires qui vous sont conseillés, où vous pouvez vous rendre dans des restaurants, dans des grands restaurants, et pour 2 euros, vous avez la possibilité d'avoir une petite bouchée faite par un grand chef. Donc 2 euros, c'est plutôt raisonnable pour découvrir la cuisine d'un chef. Et puis vous avez un petit passeport que vous pouvez retirer à la mairie de Paris ou dans les restaurants participants. Et on vous met un coup de tampon à chaque bouchée. Quand vous allez dans le restaurant qui est partie prenante dans cette manifestation, vous prenez une bouchée, elle est bonne, c'est tout petit. Non, c'est copieux. Non, non, non. Non, c'est gros comment ? Parce que vous êtes tenté d'en prendre une deuxième. Eh bien, c'est le but quand même un peu. Puisque ce n'est que 2 euros. Oui, absolument. Donc vous faites le repas, quoi. Mais il faut garder une petite place pour les suivants. Le but, c'est de découvrir le plus de cuisine possible. Donc là, je prends une petite bouchée. Et puis après, je change. Et 2 euros, je fais tamponner. Et puis je vais chez le voisin. Je change de crèmerie. Je vais chez le voisin et je goûte de nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas de boisson... Si, c'est proposé en option. Non, non, on n'en parle pas. Nous, on mange ici. Parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Mais enfin, ce n'est pas interdit non plus. Non. Alors hier, je vous proposais des mini-burgers au cabillaud pour changer. Aujourd'hui, tout le monde a la soupe. Mais pas n'importe quelle soupe. C'est une soupe avec des lentilles, du boulgour. Donc finalement, c'est un plat complet qui convient très bien pour les végétariens. C'est copieux, ça, dans un grand bol ? Alors, moi, je suis en vie en petite cocotte. Vous pouvez le faire en petite vérine. Pourquoi pas ? Ça fonctionne aussi très bien en fonction de ce que vous avez à la maison. L'idée, c'est de faire des portions individuelles. Voilà. Donc voici les ingrédients. Et nous allons commencer par couper l'oignon et l'ail. Tout commence par là. Alors l'oignon, on va l'éplucher, le couper en petit. Et on va faire pareil avec l'ail. Oignon, ail. Et on va faire revenir le tout avec un petit peu d'huile dans une grande casserole, une belle cocotte. Voilà, ce que vous avez là aussi. Donc on fait revenir les deux, tranquillement. Et puis ensuite, on va ajouter du concentré de tomate. Voilà, tel quel. Vous allez bien, par contre, le laisser cuire pour ne pas que ça dégage de l'amertume. Vous mettez le concentré de tomate. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de farine. Voilà. Vous laissez bien torréfier le tout. Et là, ça commence déjà à sentir bien bon. Vous avez l'oignon, l'ail, tomate. On va rajouter un peu de cumin, de la farine. Ça sent très bon. On va mettre ensuite un peu de bouillon. Et là, vous avez, si vous voulez, la base de votre soupe. Et nous allons rajouter le boulgour, qui est en fait du blé dur concassé. Vous le voyez là. C'est un mot d'origine turque. Et du quinoa, ce qui est sans gluten. Et nous allons aussi mettre les lentilles. Alors là, on a la menthe. J'avais envie de faire un petit zigoui-goui sur le dessus. Vous savez, souvent, eh bien là, j'ai juste mixé de la menthe et de l'huile. Et je l'ai mise sur ma soupe en petit tourbillon. Et bien, ça apporte vraiment quelque chose de sympathique. Oui, j'ai vu ça, vos collègues qui font ça maintenant. Une virgule comme ça. Voilà. Ça, c'est une espèce de maladie terrible. Oui, mais quand ça apporte quelque chose au niveau du goût... Mais qu'est-ce que ça apporte en dehors de la virgule ? Eh bien, le goût. Parce qu'il y en a très peu. Là, vous avez un petit goût de menthe. C'est vraiment sympa. Et sur le dessous, j'ai fait un autre zigoui-goui. À base, soit d'un yaourt battu ou un petit peu de crème, comme vous le souhaitez. Et là, on va mettre un petit peu d'oignon. Alors voilà mon zigoui-goui, là, vous voyez ? Oui, oui, oui. Quelques petits points, comme ça. Oui, oui, c'est ça. Mais oui, mais ça apporte vraiment un petit peu de fraîcheur, là, en l'occurrence, puisqu'on a de la menthe et de l'huile d'olive. Vous me faites rire. Voilà. Alors ensuite, demain, je vais vous proposer un petit strudel, mais alors pas à pomme cannelle. Là, rien à voir, on va le faire à la choucroute. Alors donc, quand on va à votre bistrot, là, dans un mois, il vous donnera un petit caclon, comme ça ? Exactement. Voilà, vous allez déguster votre soupe. Ensuite, on vous met un coup de tampon. Ah oui, non, mais là, la soupe, ça va, là ? Oui, ça va, vous voyez. On n'est pas tenté d'en prendre une seconde ? Non. Non, mais ce qu'il faut, c'est que ça soit petit. Exactement. Et puis, en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir plein de saveurs, plein la bouche, différentes. Et ça, ça nourrit son homme. D'accord. Ou sa femme. Ou sa femme. Merci beaucoup. A demain. Oui, c'est ça. Bah oui. Merci beaucoup. Voici un blog.